Musique Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment détecter spécifiquement des protéines par la technique du Western Blot. Lorsqu'on extrait des protéines d'une cellule, on peut avoir besoin de vérifier la présence d'une protéine spécifique dans cet extrait. C'est dans ce cas que l'on va utiliser la technique du Western Blot. Qu'est-ce que le Western Blot ? Le Western Blot est une technique qui permet de détecter spécifiquement une protéine d'un mélange complexe à l'aide d'anticorps dirigés contre cette protéine. Le Western Blot se déroule en 4 étapes. Tout d'abord, on va séparer les protéines par électrophores sur gel de polyacryl amide ou SDS-PAGE. Pour comprendre en détail le principe de cette technique, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le SDS-PAGE. Cela vous permettra de comprendre plus facilement la technique du Western Blot. La deuxième étape est le transfert des protéines du gel de polyacryl amide vers une membrane. Les protéines transférées sur la membrane seront ensuite détectées spécifiquement à l'aide des anticorps. Enfin, la révélation des protéines détectées sur la membrane se fera soit par fluorescence, soit par chimie-luminescence selon la nature de l'anticorps secondaire. Regardons maintenant en détail les différentes étapes. La première étape est la séparation des protéines par SDS-PAGE. Pour résumer brièvement cette technique, l'électrophores SDS-PAGE permet de séparer les protéines d'un mélange en fonction de leur taille. Lors de cette technique, les protéines sont traitées par un détergent, le SDS, qui les dénature et leur confère une charge négative. Les protéines vont donc pouvoir migrer dans le gel du pôle négatif vers le pôle positif. Les petites protéines vont migrer plus rapidement à travers le maillage du gel, alors que les protéines de plus grande taille vont migrer plus lentement. A la fin de la migration, on va donc se retrouver avec un gel dans lequel on observera des bandes correspondantes aux protéines de différentes tailles. Pour estimer la taille des différentes bandes, on va utiliser un marqueur de taille. Maintenant, supposons que notre protéine d'intérêt fait 50 kg d'altone. Or, dans l'extrait cellulaire, de nombreuses protéines peuvent avoir la même taille. Pour être sûr de détecter spécifiquement notre protéine d'intérêt, on va faire donc appel à la technique du Western Blot. La deuxième étape consiste à transférer les protéines du gel vers une membrane. Pourquoi faire cela ? Il y a deux raisons principales. Premièrement, les protéines sont présentes dans le gel et donc ne sont pas accessibles aux anticorps. Le transfert des protéines sur une membrane facilitera donc l'interaction entre les protéines et les anticorps. Deuxièmement, les gels de polyacrylamide sont trop fragiles pour être manipulés. Les membranes sont au contraire souples et solides et donc faciles à manipuler. Ici, j'ai donc représenté le gel d'acrylamide avec les différentes protéines séparées. Et les protéines seront donc transférées sur la membrane de nitrocellulose ou de polyvinyl PVDF. Maintenant, on va voir comment se fait le transfert des protéines du gel sur la membrane. On va faire un montage en sandwich. Le gel sera mis en contact avec la membrane. De part et d'autre, on ajoutera une feuille de papier Wattman, qui est un papier absorbant. Et sur le papier Wattman, on ajoutera une éponge de chaque côté pour compresser le sandwich. Enfin, du côté du gel, on aura le pôle négatif, la cathode. Et du côté de la membrane, on aura le pôle positif, l'anode. Les protéines vont donc migrer de la cathode vers l'anode. Ce sandwich est ensuite introduit dans une cassette qui est posée elle-même dans la cuve de transfert, dans le cas du transfert liquide. Pour initier le transfert, on va appliquer une tension de 20 volts. Il existe également un autre type de transfert, appelé le transfert semi-sec, qui permet de transférer les protéines plus rapidement. Maintenant, on va voir comment se fait le transfert. Lorsqu'on applique le courant électrique, les protéines chargées négativement vont migrer du pôle négatif vers le pôle positif. Et donc, elles vont migrer du gel vers la membrane. La troisième étape est la détection des protéines par des anticorps. Regardons maintenant le principe de cette étape. On va tout d'abord avoir un anticorps primaire spécifique de la protéine d'intérêt, comme par exemple un anticorps de souris dirigé contre une protéine humaine. Cet anticorps va reconnaître spécifiquement la protéine d'intérêt. Dans un deuxième temps, l'anticorps secondaire spécifique de l'espèce qui a produit l'anticorps primaire va reconnaître l'anticorps primaire. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, l'anticorps primaire a été produit dans la souris. Alors, l'anticorps secondaire est spécifiquement dirigé contre les anticorps de souris. L'anticorps secondaire peut être couplé à un fluorophore. Les protéines pourront donc être révélées par fluorescence. Ou bien, l'anticorps secondaire peut être couplé à une enzyme, comme la peroxidase de réfort ou la phosphatase alcaline. Dans ce cas, on rajoutera sur la membrane un substrat chromogène pour initier la réaction enzymatique et produire un produit chimiluminescent. Dans le cas de la peroxidase de réfort ou HRP, le substrat luminol donnera en présence du peroxyde d'hydrogène H2O2, le 3-amino-phtalate, du N2 et de la lumière. Maintenant, on va voir ensemble les étapes expérimentales après le transfert des protéines sur la membrane. Tout d'abord, on va laver la membrane pour se débarrasser du tampon de transfert et du SDS. Ensuite, on va incuber la membrane dans la solution de blocage. Cette solution va permettre de masquer les sites de fixation à spécifiques. Pour cela, on va utiliser des solutions riches en protéines, comme le lait écrémé ou la BSA. Après incubation avec cette solution, les seuls sites accessibles aux anticorps seront donc les sites avec nos protéines. Ensuite, on rajoute l'anticorps primaire. Cet anticorps va se fixer uniquement sur la protéine d'intérêt. On va rincer la membrane avec le tampon de lavage pour éliminer l'anticorps qui ne s'est pas fixé sur la membrane. Puis, on ajoutera l'anticorps secondaire qui se fixera spécifiquement sur l'anticorps primaire. On va rincer de nouveau la membrane avec le tampon de lavage pour éliminer l'anticorps secondaire cette fois-ci. Et on va ajouter le substrat pour révéler les bandes de notre protéine d'intérêt. Les protéines d'intérêt seront donc révélées par fluorescence ou par chimie luminescence selon la nature de l'anticorps secondaire. Dans cette vidéo, nous avons vu le principe du Western Blot utilisé pour détecter spécifiquement des protéines d'un mélange complexe ou d'un extrait cellulaire. Faites-moi savoir si la vidéo vous a été utile. Abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo de biochimie facile. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501